Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment créer un damier pour voir la transparence des illustrations que nous allons créer. On va se servir pour cela de la fonction objet en motif. Également lorsque nous aurons réalisé ce petit motif on va créer un clone et nous allons également utiliser deux calques. Un calque pour nos photos, nos illustrations et un autre calque pour le damier. Alors j'ouvre un nouveau document, je mets en plein écran, je vais ici dans fichier importer, je sélectionne ici mon image, j'importe, je vais ici dans calque, j'ai fait apparaître la fenêtre des calques, donc je vais renommer ici sur le calque illustration. Je crée un deuxième calque que j'appelle Damier. Damier doit se situer tout en bas donc je clique ici pour qu'il soit à l'arrière-plan. Je verrouille le calque illustration pour être sûr de ne pas travailler dessus et je vais ici sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, j'appuie sur CTRL, je clique, je glisse pour avoir un carré. Je supprime le contour donc cliquer droit sur la petite couleur noire ici, supprimer le contour. J'aurais pu également ici faire apparaître la fenêtre remplissage et contour, aller dans contour et cliquer sur la croix pour supprimer le contour. On va mettre une petite couleur gris 50%, je sélectionne la flèche noire, j'active ici l'aimant ou boîte englobante et je clique sur aimanté au coin. Je duplique, donc je clique ici ou CTRL D, je déplace. Et vous voyez que j'ai une information lorsque les deux coins sont bien l'un sur l'autre. Je duplique, je déplace, je duplique, je déplace. Je sélectionne ces deux objets donc pour sélectionner deux objets j'appuie sur SHIFT et je vais mettre à 20%. Voilà, je sélectionne tout ça, je groupe mon objet deux fois, moi je suis sûr que c'est bien groupé, je le déplace un petit peu sur le côté, j'appuie sur CTRL et sur la flèche pour réduire un petit peu la dimension de ce motif. Je crée un clone et je vais maintenant dans objet, motif, objet en motif. Alors ici on pense à décocher cette option. Si cette option n'est pas décochée, vous allez le voir tout de suite, lorsque vous allez modifier votre objet, vous allez voir les carrés se déformer, s'allonger et devenir des rectangles. Et on a toujours donc quatre rectangles. Lorsque CTRL Z, lorsque c'est décoché, je modifie ici et lorsque je relâche, vous voyez, mon motif n'est pas déformé. Donc ça c'est très pratique. Alors je vais aligner correctement. Il suffit de cliquer ici sur aimanté au bord de la page. Hop, je clique sur la flèche. Impeccable, ici aussi. Parfait. Je vais réduire un petit peu la taille de ces carrés. Donc flèche ici, éditer les nœuds. Ici les options sont là. Alors les options se situent, vous voyez là où j'avais déplacé, où j'ai créé mon objet en motif. Donc je les ramène ici. Je clique ici sur le petit carré. Je n'oublie pas d'appuyer sur CTRL. Et je réduis. On peut également faire des petites rotations en cliquant sur le rond, c'est très pratique. Voilà, c'est pratiquement fini. Alors l'astuce, c'est pourquoi j'ai créé un clone. C'est que maintenant, lorsque je modifie cet objet, je mets une couleur rouge. Vous voyez que mon damier se modifie. Ici, je vais mettre par exemple de l'orange. Alors là, on voit qu'il y a une petite erreur. Alors l'astuce consiste à zoomer, dézoomer. Donc je zoom. Et vous voyez, le bug disparaît. Voilà pour cette petite astuce. Je retourne en arrière quand même. Je dézoome, je zoome. Donc je peux faire disparaître mon damier pour avoir les transparences. On peut également... Oups, ça c'est embêtant. Voilà, petite erreur de Ubuntu. Ça, ça m'énerve. Alors lorsque je veux exporter juste la photo ou l'image, je déverrouille, je sélectionne. Et je vais ici, disons, fichier, exporter en bitmap. Et lorsque je coche ici, même si le fond est visible là dans notre fenêtre, il ne sera pas pris en compte parce que seul l'objet sélectionné sera exporté. Voilà. Également une autre chose à vérifier, c'est d'avoir ici dans les préférences du document, la couleur de fond. On voit bien le petit damier là, ça veut dire que la couleur de fond est complètement transparente. Lorsque l'alpha ici est à 250, on voit ici que c'est tout est blanc. On peut changer bien sûr la couleur. Voilà pour cette petite astuce. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.